La Bible parle du bouclier de la foi et Marc 11, verset 22, qui est notre texte biblique de base, dit simplement, « Ayez foi en Dieu constamment. » Et Jésus répondit et dit, « Ayez foi en Dieu constamment. » J'aime ce verset. Non pas de temps en temps, non pas occasionnellement, non pas jusqu'à ce que vous soyez fatigué d'attendre votre exaucement, mais ayez foi en Dieu constamment. Maintenant, apprenons quelques faits sur la foi. Tout d'abord, la foi peut grandir. Regardons 2 Thessaloniciens 1, 3. La foi peut grandir, mais elle ne grandit que quand nous l'utilisons. Combien d'entre vous voudraient avoir une masse musculaire plus grande que celle que vous avez? Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas prier pour ça. Non, mais aussi grande que soit votre foi, vous pouvez réunir tout un groupe de croyants remplis de foi et vous n'aurez pas plus de muscles par la prière. Vous savez, le seul moyen de l'avoir, c'est l'effort. Amen. Vous devez utiliser ce muscle et plus vous l'utilisez, le muscle commencera à grandir. Et ensuite, pour le faire grandir davantage, vous devez soulever des choses plus lourdes ou faire des choses plus dures. Donc, pourquoi pensez-vous que nous traversons quelque chose et nous le passons et nous disons « Ah! » Et ensuite, il y a quelque chose de plus dur que la dernière chose. Donc, bien, nous traversons ça et c'est comme « Ah! » Et ensuite, une autre chose. Eh bien, au moment où nous arrivons à ce niveau-là, ces choses ne nous dérangent plus du tout. Amen. Quand j'ai d'abord commencé à aller au gymnase et à faire de l'exercice, j'ai commencé par ces petits poids qui pesaient environ un kilo et demi et j'étais comme « Ah! » Eh bien, vous savez maintenant, 10 kilos ou 12 kilos et demi plus tard, et si je reviens à quelque chose comme ça, c'est comme « Ce n'est rien! » Eh bien, certaines des choses que vous traversez en ce moment, comme vous grandissez dans la foi, ces choses ne seront rien par après. Vous ne les remarquerez pas. En réalité, je m'étonne des choses qui me vexaient avant. J'y repense maintenant et je me dis que c'était stupide que je me rende malheureuse toute la journée pour quelque chose de si ridicule.